Et bonjour à vous, ici Vinsu de la zone ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, on va faire une petite pause dans le run de Zelda. On va se faire le test et la découverte de Overboss, le jeu de plateau dont la version a été numérisée. Donc bon bah c'est le jeu de plateau en jeu vidéo. Pourquoi Overboss en particulier ? Et bien déjà c'est un jeu de plateau que perso j'adore, 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 j'adore ce jeu. C'est l'un de mes jeux de plateau préférés. C'est aussi la première chaîne, la première vidéo que j'avais faite lorsque j'ai lancé la chaîne, je vais y arriver. Donc il y a une petite attache sentimentale j'avoue sur ce jeu. Donc Overboss, un jeu de pause de tuile dans un univers de rétroplay. Donc on est en plein dans l'univers de rétro gaming. Les Zelda Super NES et autres. C'est un jeu qui fait directement suite au Boss Monster. Ou donc édité aussi par Brotherwise Game. C'est un jeu où on donc, typiquement aussi dans l'ambiance rétro gaming, où on incarnait des boss de donjons. Dans Boss Monster, il fallait construire son donjon sous forme de cartes que tu posais un peu à la manière d'un Castlevania 2D. Et dans Overboss, c'est la suite de l'histoire où le boss sort de son donjon et va donc conquérir le monde extérieur. Alors, donc, la version, qu'est-ce que ça donne ? On va directement aller voir déjà les petites options. Je me demande si c'est assez fort comme ça. Bon, on va dire qu'on va baisser un petit peu parce qu'il me semble que c'est un chouïa fort. Au pire, on va voir si... On va voir ce que ça donne. Donc pour l'image principale, c'est la jaquette du jeu. Enfin, l'image principale. Elle est... Bah, moi, je la trouve super belle. On dirait typiquement le roi croix. Il me fait beaucoup penser à la grenouille Wart dans l'univers Zelda. Donc un peu en univers... Un peu en version Dark Wart. J'aime beaucoup. Là, on a donc les menus du jeu. Bon, forcément, c'est la démo. Donc on n'a que le nouveau game de prévu. Donc, continue. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont prévu une espèce de petite campagne avec une histoire à voir ? L'autre game, c'est si, bah, tu... Quand tu sauvegardes, t'es apparemment plusieurs parties. Donc tu peux charger directement de là. Bon, je ne vous apprends pas ce que c'est qu'un lot de game. Et le score history. Donc, je suppose l'historique des scores. Donc c'est pour consulter, je suppose, les scores des parties que tu as faites. Donc, et bah, c'est parti pour la nouvelle game. Alors, solo campagne. Ok, sans campagne. Solo height score. Là, je ne vois pas trop ce que c'est. Multiplayer local et multiplayer online. Alors, ok. Donc, dans la démo, on a déjà accès à l'online. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Puisque multiplayer local, et bah, là, sous la main, j'ai personne. Donc, on ne va pas se faire un... On ne va pas se faire un... Un multiplayer solo, comme on dit. Multiplayer online. Bon, bah, en espérant qu'il y ait du monde, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Tu sais quoi ? Je vais plutôt commencer par le solo, et voir comment ça va se passer. En fonction de... Bah, de... De si je m'en sors bien, sur le... Si je me repère bien aux mécaniques du jeu vidéo, en tout cas. On va attaquer une petite partie online, et pour une démo, et bah, c'est déjà pas mal. Allez, solo, donc, solo highscore. Alors, donc, pour rappel, des règles du jeu. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles, où lorsque c'est à toi de jouer, donc, tu devais choisir parmi un marché de tuiles terrain, la tuile que tu voulais poser, avec un token, donc, un jeton monstre associé à la tuile, qui peut être différent. Donc, en gros, chaque tuile terrain, là, que vous voyez ici, est associé à un jeton monstre. Tout ça, c'est mélangé. Et donc, il se peut que la tuile terrain, un château, soit accompagnée dans le tirage d'un monstre des marais. Et donc, bah, il faut prendre les deux, et il faut les poser dans ta... Dans ta zone de jeu, qui est ici. Donc, où on a une petite... Une petite zone, ou une grande zone. Bon, là, on va dire qu'on va prendre la grande zone. On a d'ailleurs accès aussi à la grande zone. Ok. Alors, on devait aussi choisir d'avoir des... Enfin, on pouvait choisir. Dans le jeu de plateau, on a aussi des boss. On incarne donc un boss, avec un pouvoir et une faculté particulière. Et on peut choisir de ne pas jouer avec. Donc là, on va prendre. Et là, les cartes de commandement, c'est... apparemment, c'est pas disponible dans la démo. C'est un truc, franchement, moi, je l'utilise pas dans le jeu de plateau, parce que, enfin... Bon, c'est sympa pour ce que c'est, mais je... J'estime personnellement, du haut de ma petite fenêtre, que ça n'a pas trop, trop d'intérêt. Donc, bon. Pour le coup, c'est pas dispo dans la... Dans la démo, donc ça va pas beaucoup me manquer. Euh... Là, on va dire... Donc, au début du jeu, on a le choix entre 10... 10... 10 terrains différents, et... D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas la tuile de l'extension. Enfin, de l'extension. Il y a un petit goodies qui, en fin de compte, qui, dans le jeu de plateau, ajoutait un nouveau terrain. C'était la tour. Et je me rends compte qu'il n'y a pas... Il n'y a pas la tour. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, on sélectionne au hasard 5 terrains différents. On va faire une partie sur le grand plateau. Back, confirme. C'est parti. Donc, on va dire que je sélectionne... Ah, tous les boss ne sont pas disponibles. Bon, à un moment donné, c'est la démo. C'est normal. Allez, on va jouer avec... Cerebellus. Cerebellus, bon, on aura reconnu Mother Brain, de Metroid. C'est typiquement le gros cerveau, le boss final du premier et la première forme de... sur Super NES. Alors, donc, son pouvoir. Donc, toutes les cartes boss ont deux types de pouvoir. Un pouvoir avec la couronne, qui est donc une condition de point à la fin du jeu. Et un pouvoir avec l'œil, où, lorsque tu commences la partie, ton boss, il est caché. Et lorsque tu décides de te révéler, eh bien, tu fais le pouvoir qu'il y a ici. Donc, où tu te réélèves, si elle a une condition au cours de jeu qu'il permet, ou de ton propre chef, enfin, de ta propre décision, lorsque c'est ton tour. Donc là, lui, le Cerebellus, donc, son pouvoir de fin de partie, c'est que je défausse et je restocke tous les terrains dans le marché. Les tuiles ne sont pas replacées. J'espère que je le comprends bien, parce que là, il me semble bien que ça, c'est le pouvoir de fin de partie. Mais là, pour le coup, l'effet ne sort pas. Et ça, c'est l'effet de révélation. Donc, pour toutes les... Ah, non. Pour le coup, c'est exactement l'inverse. Ça, la couronne, ça devait être ici. Et ça, le pouvoir ici. Donc, pour le coup, c'est un petit problème de la démo. Ou peut-être que c'est de la démo. Est-ce que pour les autres, c'est pareil ? Eh bien, on commence déjà à avoir le premier petit problème. Bon, en vrai, c'est pas grand-chose à régler. Et c'est exactement pareil pour les autres. Bon, c'est juste une inversion du pouvoir de fin de partie et de révélation. Alors lui, son pouvoir de révélation, c'est que je défausse et je restocke tous les monstres du marché. Et je mets des nouveaux monstres. Les tuiles terrain ne sont pas affectés. Et le pouvoir de fin de partie, c'est que pour tous les 4 ou plus monstres identiques dans ma carte, je score 4 points de plus. Donc, il y avait une histoire de points supplémentaires avec des alignations de points de monstres identiques. Eh bien, lui, pour le coup, c'est un boss qui joue sur la ligne, qui fait des points en plus en fonction de cet alignement de monstres identiques. Donc, on va essayer de jouer en fonction pour maximiser les points. Allez, confirmé. Et on est parti. Donc là, je suppose qu'il va m'apprendre un petit peu à rejouer. Donc, King Croak. Oh oh ! Un autre prétendant pour le titre de l'Overboss. Ton objectif est de construire le plus mortel et puissant terrain de jeu. Enfin, Overworld, donc le carte de monde de tout Arcadia. Donc, Arcadia, c'est l'univers général du jeu et d'Overboss. Le plus puissant, tu construiras. Plus de points, tu feras. Donc là, il te résume vite fait les jeux. Donc, prends une tuile terrain valable sur le marché qui est ici et tu la places quelque part sur ta zone de jeu et tu places le monstre ou le mini-boss sur ce terrain. Les monstres et les mini-boss sont placés là où c'est valable. Donc là où c'est valable, c'est sur la plupart des tuiles terrain. Sauf sur les entrées de donjons. Ça tombe bien, on en a une ici. Donc, dans ces entrées de donjons, chaque tuile a sa propre condition de point. Et pour les entrées de donjons, il y a une condition de point qui lui est propre et il n'y a aucun token qui peut être placé dessus. C'est exactement ce qu'il vient de dire ici. Si tu draftes un monstre avec une tuile donjon, il est placé dans ton antre. Alors l'antre, c'est ce qui est ici. Là, on va le voir après. Et on va pouvoir le mettre sur d'autres tuiles plus tard, si c'est possible. Les cristaux et les portails sont toujours placés dans ton antre. Alors les cristaux et les portails, ça a un autre petit effet. Les portails t'autorisent à replacer les monstres et les miniboss. Donc le coup des portails, ça permet d'interchanger en gros les monstres placés sur ton terrain. Et les cristaux, ça permet de faire en fin de partie un point bonus par type terrain en raccord avec le cristal. Donc là, si je prends ça, j'aurai le cristal des mines et donc plus j'ai de tuiles mines dans mon jeu, pour chaque tuile mine en plus, je vais faire un point en plus parce que j'ai le cristal. Bon, ça c'est pour le tuto. Là, je n'en ai plus besoin. Maintenant, c'est parti pour la partie. Alors, je me posais une question. Déjà, c'était s'il y avait une musique en cours de jeu. Apparemment, non. Résume, option, kit game. Visiblement, il n'y a pas de musique. Donc là, j'ai un petit récap de mon boss si j'ai un petit trou en fin de... Enfin, si j'ai un petit blanc en fin de... en cours de partie. Donc là, on va dire que... Alors, pour les... Déjà, d'abord, on va peut-être attaquer aussi chaque... Le descriptif de chaque tuile présente. Franchement, il est beau. C'est assez animé. Le pixel art est bien représenté. En plus, c'est animé. Là, franchement, beau travail. Beau, beau travail. Donc, c'est une adaptation faite par Goblin Studio. Franchement, là, j'ai qu'une hâte, c'est que le jeu complet sorte, quoi. Donc là, le désert. Le désert, plus tu places des tuiles, donc pour un maximum de 5, plus tu places des tuiles, plus tu fais des points en fonction des tuiles des airs adjacentes. Donc, il faut qu'elles soient obligatoirement collées les unes aux autres et pour un maximum de 5. Et si jamais, j'en pose une 6ème, eh bien, ça fera une nouvelle série de points. Le marais, il fait un point de base plus un point par marais adjacent plus un point additionnel si il est placé adjacent à un bord maritime. Donc là, j'ai des bords maritimes et là, j'ai des bords montagneux qui font aussi des points par la mine. Eh bien, ça tombe bien. En plus, il est là. Et la tuile donjon, la tuile donjon, elle fait un point de base plus un point additionnel par type de terrain différent adjacent au donjon. Donc, potentiellement, maximum 5 points. Alors, on va dire que je vais commencer par poser Sullya parce que le crystal m'intéresse. donc, je suppose qu'il faut cliquer dessus une fois. Et le mieux, lui, c'est de les mettre, c'est de le placer au milieu. Ah ouais ! Super petit bruitage. Et donc, le token du crystal, il vient se mettre dans mon layer, donc dans mon entre. Et, fin de mon tour. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue. Ah non, ah non, non, d'accord, j'ai compris le coup du mode solo high score. Je suis, en fin de compte, ça reprend la règle du mode solo parce qu'il y a aussi un mode solo dans le jeu et pour le coup, on va utiliser ces règles-là. C'est vrai que pour le coup, je n'avais pas tilté. J'avais cru comprendre qu'en fin de compte, j'allais avoir des joueurs, enfin des joueurs fictifs gérés par l'IA mais en fin de compte, en fait, non, je suis, je vais faire une partie solo. La nouvelle tuile, le volcan, alors le volcan, lorsque je le pose, il fait de base 4 points sauf que lorsque je le pose, il détruit immédiatement tous les autres tokens monstres là ou qui sont adjacents à la tuile. Donc, c'est une tuile qui est très intéressante parce qu'elle fait des points mais en tout cas, elle est un peu dangereuse parce qu'elle détruit forcément les autres monstres qui sont autour. Donc, on va dire que je vais plutôt recommencer à faire une autre tuile. entrée de donjon, ça peut être pas mal. Donc, là, on va aussi là. Et donc, dans le cadre du mode solo, à la fin de ton tour, il y a une autre tuile qui disparaît au hasard ou je crois que c'est celle du haut, je ne sais plus trop. Et il y en a donc à chaque fois deux autres qui arrivent. Ah, voilà une petite tuile portail, ça peut être pas mal. Alors, maintenant, on va peut-être prendre ça, c'est cool parce que là, il n'y a pas de donjon, enfin, il n'y a pas de token monstre à tuer donc c'est cool. Et là, automatiquement, je vais avoir le choix de, puisque là, j'ai un choix ici, je vais pouvoir mettre l'un ou l'autre. Il me semblait que c'était immédiatement le token associé mais apparemment, j'ai le choix. Donc là, lui, normalement, il ne va pas vouloir mais par contre, si je mets ça, et voilà. Donc, ce n'est pas un monstre qui est correspondant mais ce n'est pas bien grave, on va pouvoir faire des changements parce qu'en fin de partie, chaque jeton monstre qui est sur son terrain, qui est sur le même terrain fait aussi un point bonus. Le cimetière, le cimetière, il fonctionne par majorité. Donc, il fait de base deux points. Si à la fin de partie, tu as le plus de cimetière tu feras cinq points en plus et les autres font des points dégressifs. Donc, tout est indiqué aussi là. Donc là, on va peut-être jouer sur un bord là. Donc là, c'est pas mal. Et on va aussi prendre ça, c'est aussi pas mal là. Un petit portail qui va pouvoir aider. Pim ! Et là, si je mets ça ici, normalement, il ne va pas vouloir. Il m'empêche de le sélectionner. Lui, il va là. Ok. Là, franchement, c'est très cool. C'est très bien foutu. Je reconnais vraiment là bien les mécanismes qui m'ont fait tomber tellement amoureux de ce jeu dans la version de jeu de plateau. Mécanique très, très, très similaire à Cascadia. L'excellent Cascadia peut-être que vous connaissez. Là, je vais peut-être prendre ça. C'est pas mal parce que c'est trois points. C'est une grosse tuile pour ce type de terrain-là. Et en plus, j'ai un monstre qui est associé. Donc, je vais le prendre et toi, tu vas aller dessus. Voilà. Le coup du plus un bonus. Apparemment, à chaque fois que je pose une tuile, ça prend en compte immédiatement les modifications de points. Donc, c'est cool. C'est cool parce que j'ai pas trop besoin de me tuer la tête, en fait, pour calculer à chaque fois comment où j'en suis de mes points. Là, je vais prendre celui-là. C'est cool parce qu'il y a un mini-boss dessus et que le mini-boss, c'est bah, ma bonne dame, c'est deux points. Deux points d'assuré et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc, lui, c'est la tuile caverne ou grotte où ils font toutes un point de base plus deux si elles sont adjacents à un bord montagneux. Ça tombe bien, j'en ai un ici plus en plus adjacent à une tuile à une entrée de donjon. Poum ! Donc, tu vas aller ici et toi, tu vas aller ici. Plus deux, merci. Avec un petit bruitage. Bleh ! Et donc, avec ça, je vais de base avoir un point de plus parce que j'ai le cristal. Là, ça peut être pas mal parce que je peux le mettre ici avec le petit mini-boss en plus. et par contre, j'ai intérêt à partir de là de coller un maximum de désert. Donc, je pense que le désert, là, il va être au taquet à partir de cette zone. Allez, toi, tu vas ici. Donc là, ça tombe bien. Là, j'ai maximisé cette tuile à l'entrée de donjon puisque j'ai un, deux, trois, quatre types de terrains différents. Ça fait que là, je vais avoir cinq points. Là, j'ai quatre points. J'espère que je vais avoir une autre. Il faudrait que je mette un autre cimetière ici comme ça. comme ça, j'aurai maximisé les deux les deux entrées de donjon. Eh ben, voici pas l'axe. C'est pas mal. Alors, 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 on va peut-être essayer de commencer à maxer le désert parce que, mine de rien, le désert, c'est 12 points, 20 points quand tu le maximises et c'est, franchement, c'est cool. Ensuite, là, c'est cool aussi mais j'ai pas trop de... je pense qu'il va encore être là. Tu sais quoi, je vais prendre ça. Voilà. Il va aller ici. Comme ça, là, tu me fais encore des points. Toi, tu vas là et là, on commence à avoir un groupe, on appelle ça des bandes, des bandes de monstres, donc des groupes de monstres identiques. Donc là, pour l'instant, c'est Nawak mais là, quand j'en ai deux et si j'en ai quatre, eh ben là, avec lui, je vais gagner encore quatre points en plus. Donc là, ça disparaît, là, ça monte. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, là, j'ai envie de... Là, j'ai une tuile désert qui me fait zéro point. Franchement, il faut que je mette au moins ça parce que ça va être cool quand même de commencer à monter ça. Et là, je vais pouvoir faire un petit changement ce qui est pas mal. Hop. J'utiliserai le portail pour utiliser... Pour échanger, lui, il va aller là et lui qui a un monstre marais, il va aller ici. Donc toi, tu vas aller là. Fin du tour, non. Voilà, portail. Tac et tac. Et voilà ! Donc, j'ai interféré les deux. Ils sont allés sur leur... sur leur donjon, sur leur tuile, sur leur terrain respectif et ils m'ont fait des petits points bonus. Et j'ai utilisé mon portail utilisé, c'est utilisé. Fin du tour. Franchement, c'est bien bien fait. Ils ont fait un joli taf. J'aime beaucoup. Avec un espèce de petit sarlac. Les motifs sur les tuiles ne servent à rien du tout. C'est juste pour faire beau. Mais pour le coup, franchement, c'est mignon. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre là ? Il faudrait que là, il faudrait que je mette un marais. C'est un peu ballot pour le coup parce que si je mets un marais ici, je vais pas avoir les points bonus. Ah, c'est un peu concon. Et là, lui, il me fait que deux points si j'en mets un autre ici. Oh là là, c'est un peu le torturage qui commence. J'ai pas eu beaucoup de tuiles volcan. Si j'en ai une autre, elle ira ici parce que tant que là, j'ai personne, j'ai aucun monstre, aucun token à tuer. Allez hop, tu vas aller ici. J'aurais pu le mettre là-haut mais ça m'aurait fait une nouvelle série de points parce que ça aurait pas été adjacent et donc repartir avec A0, c'est pas le meilleur, c'est pas très malin là pour le coup. là 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 ouais, là j'avoue que j'ai pas un jeu super opti mais bon, c'est pas bien grave, c'était surtout pour voir comment ça fonctionnait techniquement. Alors là, même pas je vais mettre ça ici. Par contre ça, je peux le mettre ici, ça peut être pas mal. Mais en vrai, le marais là, là je peux le mettre au prochain tour. Là, le coup du marais là, je veux bien le mettre ici parce que là, ça va me faire un beau petit combo. Donc, je vais prendre lui. boum, il faudrait que j'interfère les deux là. Deux des monstres avec lui là, comme ça, ça me fait une petite bande, un petit groupe de monstres. Parce que les groupes de deux monstres font deux points, les groupes de trois monstres font cinq points et les groupes de quatre monstres font sept points. Donc, ça peut, ça peut aller très vite. Ça peut monter très vite. Alors là, j'ai ça. Je le mettrai bien ici pour faire un enchaînement mais si je le mets ici, je perds un point ici. Quoique, attends, là, j'ai 0, 2, 6. Si je le passe là, là, je perds peut-être un point mais je passe à 12 points ici donc franchement, il n'y a pas trop de, pas trop à chipoter. Je vais prendre, je vais prendre ça avec le, avec le, avec le cristal. là, peut-être le mettre ici parce que si là, j'ai un autre désert, franchement, je ne suis pas, je ne dis pas non, je ne dis pas non au, au 20 points, là. Enfin, du tueur. J'ai deux cristaux, c'est pas mal. Alors là, j'ai un nouveau mini-boss, un espèce de petit méga-man, c'est pas mal, sauf que, sauf que, bah là, la tuile donjon, je n'ai plus trop la place de l'optimiser, donc c'est un peu ballot. C'est un peu ballot, je vais prendre ça. Ouais, non, ça, franchement, ça fait des points. Boum. Et, j'aimerais bien aussi un autre portail parce que là, je n'ai pas trop, trop l'occasion de, de, de faire des portes, d'interchanger des monstres. C'est un peu ballot. Alors là, pour le coup, alors si j'avais, oui, là, en gros, c'est comme si je regardais la carte de mon boss. Et là, activate, et ben, activate, ça me permet, en gros, de me révéler aux autres joueurs et de faire le pouvoir du, du boss. Donc, bon, bah ouais, là, je défense tous les tokens monstres et, et j'en mets des nouveaux. C'est pas super utile pour ici. Là, qu'est-ce qu'il me propose à venir ? Ah, le coup de la tuile volcan, ici, elle est pas mal pour aller ici parce que là, j'ai rien à tuer et là, il n'y a personne. Donc, là, j'ai envie de dire oui, monsieur. Boum. Merci. Et en plus, toi, tu vas avec. En plus, il est rigolo, ce petit support pour le marché parce que, dans le jeu de plateau, ça fait partie d'un petit plateau. c'est un plateau goodies qui est fait pour contenir le marché. Sinon, le marché, il est posé simplement au milieu de la table, accessible à tous les joueurs et là, pour le coup, on a toutes les tuiles sur un petit plateau à l'effigie d'un marché et c'est rigolo d'avoir reproduit ce genre de petits goodies. C'est pas mal. Alors là, ça peut être pas mal. Là, on a une bonne condition parce que je vais prendre ça, je vais le mettre ici, je vais avoir donc 5 tuiles identiques, enfin, adjacents et en fonction du désert, et bah, ça va me faire 20 points plus un portail où je vais pouvoir faire... Donc, je vais pouvoir faire un petit changement. Est-ce que je le fais maintenant ou au tour d'après ? Parce que là, pour le coup, j'avais dit quoi comme changement ? Ah oui, j'aurais bien voulu mettre un... Ouais, donc là, j'aurais pas 4 points en plus mais si je peux avoir... Bon, on va voir déjà comment ça se passe au dernier tour. Donc là, dernier tour de jeu. Là, lui, même pas en rêve, je le mets là parce que sinon, lui meurt, lui meurt, lui meurt, donc no. Là, ah bah là, pour le coup, je peux peut-être me révéler. C'est le dernier tour, donc c'est le moment ou jamais de voir aussi comment ça se passe et en plus, j'aurais peut-être des monstres un peu plus intéressants. Donc allez, je m'active. je suis Cérébellus et donc là, j'ai des nouveaux tokens. Qu'est-ce que j'ai de beau ? Alors là, ouais, c'est à mettre ici, donc les deux déserts, c'est mort. Toi, c'est mort et toi, tu vas juste me faire deux points. Donc, et en bon, enfin, trois parce qu'il a le token associé. J'aurais pu avoir quatre, j'aurais trois. Ouais, non, là, je peux pas prendre le risque de mettre le volcan là et ouais, j'aurais bien voulu me changer encore les tokens mais bon, c'est pas grave. Allez, c'était pour une première partie, voir comment ça se passait. Boum. End of turn. Non, parce que j'ai encore un portail à utiliser. Je vais peut-être maximiser un peu. Ah, pour le coup, c'est ballot. Je peux pas enlever lui, je peux pas enlever lui sinon je perds le bonus. Lui, je l'aurais bien mis là pour faire une bande de trois. Bon, en termes de points, c'est pareil, ça changera rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ce que je peux faire... Bon, en vrai, j'ai pas mal de petites possibilités à faire. Là, lui, je peux le descendre là ou là pour faire un groupe de deux. Lui, je peux le mettre ici pour faire un groupe de deux. Mais là, lui, il sert à rien. Lui, je peux le mettre ici pour faire un petit plus un. Parce que lorsque j'utilise un portail, je peux faire plusieurs choses en fin de compte ou je peux changer deux monstres entre eux ou je peux prendre deux monstres et les mettre dans des tuis où il n'y a rien. Donc, bon, pour le coup, toi, tu vas aller là. Et j'ai droit à donc un autre mouvement. Et, mais par contre, là, je ne peux pas faire un changement. Ah si. Ah si, ok. Ah d'accord, donc, cash, bim, fin de partie. Et, et ben, voilà, j'ai fait 67 points. Congratulation, félicitations, tu es une abomination. score détail. Alors, voilà, donc là, on a, comme sur le jeu de plateau, on a donc un petit carnet de score. Et donc, on a les points totaux des types de terrain, donc des caves, des déserts, donc voilà, 20 points parce que j'en ai 5 adjacents. Points totaux des cimetières, des marais, des volcans, et de même pour tous les types de calcul de points. Les cristaux, les monstres correspondants au terrain, les groupes de monstres, donc les bandes, les mini-boss, j'en avais deux, donc forcément deux et deux, quatre. Et ensuite, il y a tout qui s'additionne. Ok. Ok. Bah, franchement, mais j'adore, j'adore, j'adore. Beau taf, beau taf, beau taf. Et maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, en mode solo, et ben, on est parti pour faire le, pour le grand-main. Allez hop, multiplayer online, nickname, VINCEU06. Éditer mon nickname, NO, héberger un jeu, je sais pas, joindre un jeu, on va voir. Ah ! Ah, 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 ben ça va peut-être pas être possible, parce que je sais pas comment on fait, là, pour le coup. Tip the lobby, K-code here. Je comprends pas, là. Ça veut dire quoi ? On va taper play, pour voir. Non. The lobby K-code, c'est, je pense que, c'est si je veux jouer avec des potes, je, en fait, je crée une room, et je dois avoir un code, un code pour, pour que mes potes me rejoignent. Allez. Ah ben, ça doit être ça. Host private, ou host public, on va dire host public. Connexion, on va voir comment ça marche, pour le coup, pour la démo. VINCEU. Allez. Tac, play with boss, yes. start. Ah ben non, pas start. J'attends des joueurs. Eh ben, voilà, le code, le code, pour le hostname, il est, enfin, pour le lobby, lobby room, plutôt, il est là-haut. H-A-H-R-I-Y-G. Bon, alors là, pour le coup, c'est la démo, qui est assez récente. Je sais pas si je vais avoir des vrais joueurs, pour le coup. bon. Je vais attendre peut-être 5 minutes. Ah oui, là, c'est rigolo, on peut changer son petit avatar, sous forme de pixels. C'est génial, franchement. si t'es fan de rétro gaming, ou même, ouais, voilà, les consoles, les vieux jeux, mais ce jeu, il va tellement te remémorer des souvenirs, dans le dessin des tuiles, et des boss, et boss monster, c'est pareil, Lui, par contre, il est plutôt très typé Castlevania, puisque dans la mesure où tu mets tes cartes, les unes à côté des autres, pour un maximum de 5 cartes, c'est comme si tu faisais un donjon, sur un plan 2D, en fait, bah, typiquement, comme une progression de Castlevania à l'époque, ou d'un Megaman, donc, pareil, une foultitude de souvenirs, et de références geek, et de rétro geek. Bon, là, je crois que j'aurai personne, donc, je vais faire un multiplayer local, et, 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 pour la démo, donc, c'est verrouillé à 3. Bon, bah, on va faire un 3, hein. Player 2, Player 3, comme ça, on va voir comment ça va se passer. Pour le coup, est-ce que ça va être des vrais joueurs ? Enfin, est-ce que c'est genre, ils simulent des vrais joueurs, ou euh... Allez, on va dire euh... Euh... Zinsu... Player 2, euh... Toi, et Player 3, euh... Lui. Voilà. Et là, c'est des... des slots verrouillés. Allez, on va voir comment ça se passe. Est-ce que c'est pris en compte, ou est-ce que ça va être d'autres joueurs qui vont attendre ? Bon, là, j'ai déjà pris lui, on va changer. Cléopatra. Donc, Cléopatra, lui, son bonus, c'est de... Ah bah tiens, là par contre, là, c'est dans le bon sens, le pouvoir de révélation et de fin de partie. Donc là, Cléopatra, lui, son pouvoir, c'est de... Oh là, c'est timé. C'est de jouer sur les monstres correspondants, donc... Ah bah tiens, je choisis pour lui, donc je pense qu'il doit se dire que c'est des vrais joueurs. Alors, on a... Je pense qu'on a un petit timer pour la version online. Allez, on va dire que je vais commencer par lui. Alors, les châteaux vampires, ils font deux points, plus deux points si on a un vampire dessus. Donc ça fait potentiellement cinq points. Et les camps orques, vous avez tous un... Vous voyez, tous les camps orques ont un drapeau de couleurs, donc c'est des clans. Des clans orques. Et en gros, plus t'as... Donc tu peux les mettre où tu veux, enfin, c'est pas forcément obligé qu'ils soient adjacents. Et si... En fait, c'est à la variété de drapeaux différents que tu vas faire des points. Donc pour un maximum de quatre. Maximum de quatre clans différents pour un maximum de seize points, j'y arrive. Et si tu fais encore une nouvelle série de tuiles camp orques, et ben ça fait une nouvelle série de points. Allez, on va dire qu'on va commencer par ça. Allez, tu vas aller là. Bim. Donc là, on est d'accord. Lui... Ah d'accord, ok, donc dans le multiplier local, et ben là, je vais jouer moi tout seul les trois joueurs. Bon, ok, j'aurais bien voulu faire une vraie partie online, mais malheureusement, je crois qu'au niveau des joueurs qui... Il y aura... Il n'y aura pas foultitude de... De... Il n'y aura pas foultitude de... De participation. Alors pour le coup, lui, son boss, c'est le bomba... Le bomba no, là, bomba no. Et lui, son pouvoir de révélation, c'est qu'au début de ton tour, je détruis trois tokens sur ma carte. Ça peut être pas mal si j'ai des tokens qui m'emmerdent en vrai. Et ensuite, je draft à ce nouveau tour, je prends une tuile et je prends tous les tokens du marché. Ça peut être pas mal en fonction du développement du jeu. Et son pouvoir de fin du jeu, c'est que je fais un point pour chaque groupe de monstres sur ma carte qui inclut des cartes... Enfin, qui inclut des monstres non correspondants. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des groupes de monstres identiques sur des terrains qui ne leur correspondent pas. Je sais pas si je suis clair, mais en termes de règles, ça l'est. Allez, on va dire que je vais prendre lui parce qu'il y a un mini-boss. Donc là, pour le coup, je vais jouer de manière optique pour les trois puisque entre Vinsu, lui et toi... Bon. Et là, lui, son boss, je sais plus c'est quoi... Ah oui, là, ça veut dire que si je l'active, je peux prendre une tuile avec le jeton monstre que je veux. Pas obligé de prendre celui-là qui est associé. Et ensuite, et en plus, son pouvoir de fin, c'est que je fais un point de bonus par type de monstre et mini-boss différent sur ma carte. Donc plus j'ai de diversité, plus ça va me faire de points. OK. Donc là, on va dire que toi, tu vas jouer avec... Hop. Tu vas commencer à jouer avec le cristal. Là, c'est cool parce que le mini-boss, franchement, ça paye. Le mini-boss, franchement, ça paye de ouf. Deux points par deux points s'il se trouve que des fois, dans les tirages, il se trouve qu'il y a un joueur qui appuie sur un mini-boss, à chaque fois, ça fait deux, 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 deux. Fais le calcul. Ça monte vite. Bon, histoire de changer un peu, toi, tu vas décider de jouer ça. Tu vas le mettre dans le doute ici en espérant en espérant d'avoir une tuile entrée de donjon ici. Et... Ah bah tiens, voilà. On va dire que toi, tu vas commencer à te mettre là. Toi, tu ne peux pas aller. Donc, tu peux aller nulle part. Donc, fin du tour. Ah non, pas fin du tour. Pas fin du tour parce que là, j'ai une tuile vide puisque là, c'était associé au cristal. Donc là, je peux mettre ce donjon ici, enfin, ce monstre ici pour le mettre sur ce terrain. Et oui, toi, tu vas aller encore une fois là. Comme ça, tu fais les points. Et en plus, tu es le monstre correspondant. Et en plus, doublement bien parce que Cléopatra, elle joue là-dessus. Donc, c'est très bien. Là, on va profiter du cristal. Machine. La forêt, c'est pas mal aussi. Plus t'en mets, plus t'as de points. Donc, maximum de 5 séries de forêts. Pas forcément adjacentes. C'est vraiment que le désert qui doit être adjacent. Et donc, si t'as 5 forêts, tu fais 5 points. Allez, hop. On va commencer à jouer avec la forêt pour lui. Et là, ce token monstre, si je peux le mettre ici, je le ferai. Bon, là, on va dire que j'ai commencé à jouer avec les orques donc je vais continuer. N'est-ce pas ? Pam, toi, en admettant que là, j'ai un autre de tuiles donjon, de tuiles d'entrée de donjon. Toi, tu vas aller ici. Ah, j'ai peut-être, j'aurais peut-être pu le mettre mieux. Bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est tuiles forêts, j'ai tellement, je revois tellement Secret of Mana, là, la sortie du village et forcément, dès que je pense à un jeu, j'ai des musiques et des sensations qui me reviennent donc à chaque fois, ça me replonge dans plein de souvenirs de l'époque 8 et 16 bits. Pour ça, ce jeu, il a un petit côté franchement, vraiment bien magique. Lui aussi, il a commencé à taper sur les camps orques donc on va dire qu'on va essayer de maxer ce côté-là aussi. Joueur suivant. Bon bah là, je vais pas mettre un nouveau quoi que si parce qu'en admettant encore une fois que là, en vrai, là et là, c'est vraiment les deux seules places pour optimiser à mort les entrées de donjon parce que si tu les mets dans un autre bord, forcément, t'auras un bord où tu pourras pas mettre de tuiles terrain donc c'est un point perdu. Le mieux, c'est de mettre là et là et de maximiser la variété des terrains différents pour faire 5 et 5 points, 10 points. Toi, tu peux aller là. C'est très bien. Next. Et je peux mettre un troisième camp orque et ça, c'est très bien. Tu vas aller ici parce que qu'il soit adjacent ou pas, on s'en fout. Et là, en plus, j'ai un groupe de montres. En fonction du développement, je vais peut-être pouvoir faire des menus ajustements. Là, ça va pas me servir. Là, je peux pas mettre là sinon, je vais avoir des points... Enfin, j'ai avoir des tuiles identiques sur l'entrée de donjon en espérant que j'en ai une parce que c'est pas dit non plus. donc, on va essayer d'économiser la place. Par contre, toi, tu vas pouvoir aller là et c'est très bien. Allez, on va prendre le portail parce que ça peut toujours être utile pour faire des changements plus tard. machi... Euh... Non. Alors là, il passe pas automatiquement parce que je peux choisir d'utiliser le portail maintenant. Mais là, franchement, j'ai pas trop... J'ai pas trop l'intérêt de le faire. Donc, je vais voir plus tard si j'ai un meilleur move à faire, on va dire. Là, c'est très très cool parce que j'ai le quatrième fagnon manquant pour les orques. Donc, je vais le mettre, je vais le prendre, je vais le mettre, on va dire, je vais le mettre là. Allez, hop. Et en plus, avec un monstre approprié. Très bien. Donc maintenant, avec ce... Donc du côté Vinsou, les orques, c'est terminé. On va se concentrer sur d'autres... sur d'autres types de terrain. Euh... Là, toi, c'est pareil. Ça fait trois camps différents. C'est très bien aussi. Et là, on a enfin le choix de mettre... Enfin, la possibilité de mettre le palais féerique. Alors, le palais féerique, il fait de base sept points. Donc, c'est une grosse tuile. Par contre, lorsqu'on commence à jouer sur le palais féerique, il faut se concentrer là-dessus parce que tu perds un point par autre type de terrain différent dans ton jeu. Donc là, si je la mets, je vais faire sept, moins, un, deux, trois, quatre. et donc, ça fait... Ça fait que toutes les tuiles, là, pour l'instant, ça va me faire donc sept, moins quatre, trois points. Et donc, si j'ai tous les types de terrain différents, je vais faire plus que deux points puisque tu perdras d'autant de points de type de terrain différent sur chaque tuile du palais. Enfin, de comme ça, le palais féerique. Bon, de toute façon, donc, c'est très bien mais il faut vraiment se concentrer sur ça. C'est un peu à double tranchant. Bon, on va dire que là, de toute façon, j'avais commencé à me mettre, à me blinder sur les forêts donc on va continuer là-dessus. Hop. Vinsou. Ah, il était temps. Une petite entrée de donjon. Allez. Voilà. Machi. Machi, machi, machi. End of tour. Bah là, j'ai rien d'autre à faire. Donc, hop. Ah ouais, non, je peux choisir aussi de me révéler et faire le pouvoir mais là, c'est pas... C'est pas super la peine. Hum. Hum. Là, j'ai pas super de variété donc je peux commencer à taper là-dessus et ce serait pas mal. Et ce serait très cool en plus pour la diversité des entrées de donjons. en espérant que j'en ai à mettre là et là parce que là, je vais faire 5 points par... Je vais faire 5 points ce qui est le max pour ce type de tuiles et c'est très cool. Là, on va profiter d'avoir une place encore ici et en plus, je vais faire un autre cristal. Ça tombe très bien pour le coup. Le hasard fait bien des choses. C'est le cristal de la forêt et vu que j'en ai déjà 3, et bah... Et bah, ça maximise. Enfin, on va maximiser le plus possible. On verra bien. Là, j'ai encore des belles places pour ça. Allez, ça tombe bien. J'ai pas encore de... Tu vas là. Pim ! C'est vraiment que je suis content de rejouer à ce jeu. En plus, il est vraiment très bien fait. Là, je pense que lorsqu'il sera vraiment sorti et qu'il y aura peut-être un peu plus de monde en multi, il y aura bien moyen de faire des parties très sympas. Là, on va essayer de maximiser le plus possible les forêts. Enfin, les forêts, les palais célestes parce que plus on en a... Voilà, là, je fais à chaque fois 3 points, mais 3 plus 3 plus 3, ça peut être pas mal. Ça peut chiffrer pas mal. Zut ! J'aurais dû le mettre sur le... Ah ouais, non, j'ai merdé. J'ai merdé le placement, c'est pas grave. On a toujours pas de forêt. Adjacent là. Histoire de faire la variété aussi autour des entrées de donjons, lui, je vais le mettre là. Ça peut être pas mal. Pam. Excellent. Ce dont j'avais besoin pour le jeu de Vinsu. Excellent. Je pouvais pas rêver mieux. C'est ce que je voulais. Encore un petit plus 3. Ça risque d'être serré, globalement, grosso modo, les scores, si tu joues bien, sont généralement assez serrés. Je pense que ça a été pensé comme ça. Voilà, là où je disais putain, j'ai merdé, c'est que ce donjon, ce monstre-là, je pouvais le mettre là. Et oui, et ça m'aurait fait en plus un groupe, et ça m'aurait fait en plus un monstre correspondant, donc, oups. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Là, très bien. Une nouvelle forêt, ça me va très bien. Pim. Ah, là par contre, j'ai le cerveau. Ouf. Tu vas ici. Vinsu, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il va commencer un peu à taper sur... Là, ça sert à rien de commencer une nouvelle série de points de d'orques, donc, eh ben, on va commencer à taper. Ouais. Au niveau des monstres, est-ce que j'ai une bande à faire ? Oui. Là, j'ai un joli petit... Marchi. Là, je vais commencer un petit groupe, voir ce que j'arrive à faire. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, j'ai le fagnon en double, donc ça comptera pas. Ouais. Bah, décidément, là, ça va être un beau petit... Un beau petit... Regroupement de palais célestes, palais féeriques. Là, on n'a que... Pas de nouvelle forêt à mettre, mais par contre, il y a des fagnons que j'ai pas. Donc, bon, bah, on va essayer de taper là-dessus aussi pour lui. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Ah, si je pouvais avoir une nouvelle entrée de donjon, mais ça serait génial. En plus, on est trois joueurs, donc au niveau du tirage, ça bouge beaucoup. Lorsqu'on est deux joueurs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de turnover au niveau du choix. Là, si on commence à trois, ça commence à bouger pas mal et c'est intéressant pour le choix général, quoi. Allez, tu vas aller là et c'est très bien. En plus, t'es le monstre correspondant. Là, on a quoi de beau ? Là, je suis en train de me dire que... Il me faudrait en fin de compte un palais céleste, là. Parce que là, ça sert à rien que je mette le... Lui, en vrai, le plus logique, le plus tactique pour moi, là, c'est de le mettre ici parce que c'est le seul endroit où j'ai encore une place et je fais le bonus de montagne. Alors là, il faut que j'ai une nouvelle... une nouvelle forêt céleste, là. Enfin, un palais céleste. On a quoi de beau ? Là, on avait dit non. La forêt, on peut essayer de maximiser la forêt. Ou on peut prendre lui, ça fait toujours deux points. Et en plus, on a un portail. Et là, pour le coup, on va peut-être essayer de faire un déplacement. Ouais. Tac. Alors, on va dire que toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Et le portail est craqué. Et là, c'est pas mal. J'ai un peu plus mis les gens là où il faut. Un, deux, trois, quatre. Nouvelle forêt. Très bien. L'espèce de petit lac au fait, là. Hop. Et toi, tu vas aller... Non. Et toi, t'es déjà utilisé. Et bah là, c'est pas mal parce que ça va me faire un groupe de deux et deux. Oui, parce que tous les groupes, tous les monstres posés peuvent combatter les uns avec les autres. Donc, là, ça fait un groupe de deux et un groupe de deux. Et si là, je mets d'autres monstres vampires, bon, en espérant les avoir à ce moment-là, et bah, ça peut vite faire beaucoup de points. Très bien. ce qu'il me fallait. Et là, je vais peut-être pouvoir essayer de faire aussi... Ouais, un petit... Des petits changements. Alors, un... Là, je vais faire 7 moins 1, 2, 3, 4, 5... Oh là là, putain, ça fait juste... Ça va faire deux points. Bah, tu sais quoi, je vais plutôt prendre la forêt. Là, j'en ai pas. Donc, c'est très bien. Et bim, j'ai le point qui va dessus. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est doublement pas mal parce que j'ai le quatrième cork qui me manque et j'ai en plus un mini-boss. Donc là, franchement, pas trop à réfléchir. Merci. Là, qu'est-ce qu'on a de beau ? Pareil, en plus, on a le... on a l'orque qui va avec. Là, franchement, je joue de manière égale pour tout le monde. Donc, je pense qu'en termes de points, ça va être... Ça va bien se tirer la bourre pour la fin. Là, j'ai pas d'autre choix que de mettre ça parce que pour le but de diversifier l'autour des trucs, là... boum ! C'est... Il faut, là. Il faut. Alors, par contre, là, je peux utiliser le portail. Je vais quand même m'attendre. Quoique, j'ai deux portails. Tac. Quoique, j'ai deux portails. Attends, il n'y a pas moyen que je fasse un truc d'intelligent, là. Là, ce serait pas mal que je mette un monstre des caves, ici, là, pour faire une belle... Pour faire une belle CL4. Faut pas que j'oublie qu'en plus, là, je fais un point en plus par un monstre correspondant. Donc, en vrai... Ah là 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 ! La torture commence. La torture de... Comment je fous mes points ? Non. Bon. Je vais... Finalement, je vais pas l'utiliser. J'aurais peut-être mieux à faire après. Là, j'ai aussi un portail. J'ai pas de monstre en stock. Oh là là ! Par contre, là et là, pas d'entrée de donjon. Ça va craindre un peu du boudin pour l'optimisation, là, des places centrales. Bon, dans le doute, là, il n'y a pas de vampire. Il n'y a pas de vampire. Allez ! On va voir si j'ai un truc d'intelligent à faire après pour optimiser avec les remplacements. Enfin, avec les... Les changements du portail. Là, très bien pour ça. On va profiter d'avoir ça. J'ai déjà les 5 forêts. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien ça. Allez, toi, tu vas ici. et toi, tu vas directement aller ici. Et c'est pas mal. Parce que là, je vais faire un groupe de 3, un groupe de 2. Toi, toi, tu vas faire des petits... Pas mal de petits points, mine de rien, avec... avec... Ça, c'est très bien en plus. OK. Je pense que là, ça va chiffrer. Là, on a quoi de beau qui vient de sortir ? Là, c'est pas mal parce que j'ai le pouvoir de la tueur, en gros, c'est de faire des pots en plus avec le vampire. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qui vient de sortir. Donc... Voilà. C'est à lui. Bon, bon, bon. J'ai pas trop de super choice, là. Ouais, je pense que... Prendre la forêt, c'est pas mal parce que ça monte les points et je fais un petit groupe de monstres. Non, j'ai dit... J'ai dit, je clique. Est-ce que j'ai pas un truc d'intelligent à faire avec le portail ? En vrai, oui. Parce que lui, on s'en fout. Lui, il est pas à sa place. Je veux bien vous changer tous les deux, comme ça. Là, j'ai un petit groupe de deux. Là, qu'est-ce qu'on a qui sort ? Un joli mini-boss et toujours pas l'entrée de donge ? Oh là 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 là. Ça craint du boudin. Allez, hop. Les deux points du mini-boss, franchement, ils vont bien passer. Et je vais te mettre où je veux. C'est-à-dire, là, si j'ai le choix... On va laisser un choix ici. Là, on va laisser aussi. Allez, hop. Là, ce sera très bien. C'est rigolo, les bruits. J'avais cru comprendre pourtant que dans la version finale... Ah bah, forcément, c'est la démo. Si on peut avoir des petites musiques sympathiques, pour la version finale, franchement, je dis pas non, parce que là, il y a un peu pas trop d'ambiance sonore. Une petite ambiance sympatoche, ça peut être rigolo. Si ça, je dis rien. On verra bien si ça se fait. Ah bah, excellent. Le voilà, mon monstre. Et là, je vais faire... Ah, normalement, au niveau des points, ça va tabasser. Et je vais pouvoir aussi... Pim. Là, c'est cool. Bon, là, il faudrait peut-être penser à faire des... des changements. Ah oui. Bah, attends. Je crois que je vais faire des trucs de pas mal, là. Là. J'ai un band. En plus, là, il est sur leur terrain. Là, pareil. J'ai une bande. Et là, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à faire, en fin de compte, lui, je vais me le mettre ici. Ça fait un nouveau groupe de trois. Et en vrai... Bah, en vrai, là, au niveau du... Au niveau de l'ending, eh bah, ça peut être pas mal. Et voilà. Et pas de... Pas de machin, là. Pas de truc. Pas d'entrée de donjon. C'est un peu dommage pour l'optimisation du truc. Donc, pour le coup, eh bah, on va le mettre. Bon, bah, on a... Là, on avait dit qu'on allait taper là-dessus, donc on va continuer. Et en plus, ce monstre, il a une place toute seule pour lui. Plus un... machi. Là, j'ai plus de portail. Un portail des portos. Alors là, pour le coup, je vais peut-être... Bon, je vais... Ouais, je me verrais bien mettre lui ici, en fait. Parce que comme ça, là, ça va bien tabasser du groupe de monstres, là. Et... Ouais, non, ça, franchement... Pim ! Et là, franchement, ça va tabasser. Là, dernier tour pour Vinsu. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire d'intelligent ? Ah, bah tiens. Une nouvelle... Une entrée de donjon, c'est cool pour ceux d'après. Là, moi, j'ai aucun intérêt... Enfin, j'ai vraiment pas l'intérêt à la mettre ici. Qu'est-ce que je peux mettre ? D'intelligent... Ah oui, bah... Oh putain, c'est ballot, ça. Attends, j'avais pas... Un pouvoir de... Une fois par... Ah, j'ai pas trop pensé à utiliser le pouvoir, là, c'est vrai. Là, je peux utiliser un token de... Ah ouais. Non, là, c'est... C'est un... Cléopatria joue sur les portails. Non, là, c'est... C'est vraiment ballot. C'est vraiment ballot. Parce que j'avais besoin de ce token. Mais vu la place qu'il y a, si je mets l'entrée de tuile ici, je pourrais pas le mettre. Donc, ce serait vraiment du gâchis. Je vais... C'est pas grave, hein. On va optimiser ça autrement. Là, ça sert à rien. Là, non. Et en plus, j'ai déjà... Attends, si j'active une fois par jeu, je peux utiliser un token comme si c'était un portail inutilisé. Ouais, non, là, ça me... J'en ai déjà un de portail, ça va vraiment pas me servir. Donc, le mieux, c'est de mettre celui-là. Euh... Maintenant... Portail. Toi, tu vas ici. Là, j'ai rien à faire de mieux. Et j'aurais bien voulu faire un petit groupe de deux. Tac, tac. Bon, skip. Là, j'ai plus rien à faire. Ouais. Ouais, non, non, là. Bon, bah, voilà. Bon. C'est fait, c'est fait. Je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux. Allez, ah, next. Là, par contre, toi... Alors, il n'y a pas à chipoter. Là, ça va tabasser. Et là, ça fait un petit plus-un des familles. Pas de portail de plus. Là, pas de portail de plus. Et j'ai un excellent tirage, mesdames et mesdames. Hop. Et toi, si tu peux aller... Et bon, bah, tu vas aller n'importe où, mais on s'en fout. Ça ne changera rien. Bim ! Fin du game. Alors, et bah, donc... Vinsu, 80. Lui, il a fait 66. Et toi, t'as fait 80 points. Bravo à toi. Score détail. Alors, pour le coup, ça s'est joué comment, ce bordel ? Ah, à un point. Oh là là, salopard de toi. Les châteaux... Oups. Les châteaux. Alors, bah, Vinsu, lui, il a fait 3. Lui, il a fait 4. Toi, t'as fait 6. Vinsu, il a fait 12. Ouais, les... Les châteaux, bah, c'est les châteaux vampires. Franchement, ça... Ça tabasse pas mal, hein. Les forêts. Bah, forcément, toi, avec les 5 forêts, t'as fait 15. Vinsu, ouais. Les camps, les corques, bah, ouais. Non, non, ça tabasse pas mal aussi. On a été deux à faire les 4 trucs différents. Donc, 16. Les caves. Bon, ça... Ça a pas trop été exploité. Et, euh... Et des clouds Island. Eh oui, les îles du ciel, là. Pas les féeriques. 10, parce que c'est lui qui avait maximisé. Enfin, qui avait plutôt joué là-dessus. Et les entrées de donjons, eh bah, elles ont bien servi. C'est cool. Au niveau des mini-bosses. Point des cristaux. Oh là là, le cristal, lui, il a tabassé. Toi, t'as fait pas mal aussi. Bah, Vinsu 0, normal. J'en avais pas eu de... De cristaux. Matching Monster. Boss score. Ouais, au niveau des boss scores. Là, lui, il a un peu fait n'importe quoi. Bon, j'ai peut-être oublié aussi sa condition de point. Et, euh... Et bah, voilà. Pour les scores toto. Ouais, grosso merdou. En vrai jeu. Enfin, sur le plateau. A3, ça... Ça correspond à peu près à ça aussi. Hein. Et bah, voilà. Et bah, voilà. Pour la démo de... Voilà pour la démo d'Overboss. Le... Le jeu... Donc, le jeu numérique adapté du jeu de plateau. Bah, euh... Mon impression après la démo. Euh... Bah, franchement, excellent. Excellent. Excellent jeu. Je savais que j'allais pas être déçu. Parce que, de toute façon, j'adore le jeu. Le vrai jeu de plateau, j'entends. Et, euh... Bah, j'avais qu'une hâte, déjà. C'est que là, franchement, ça fait longtemps que j'attends qu'il sorte pour de vrai, ce jeu. Pour de bon. Et là, quand j'ai vu la démo sortie. Et bah, j'ai dit... Allez, hop ! On va citer, c'était ça. Et je pense qu'après coup, je referai aussi un test du jeu complet. Même si là, en vrai, on a vu tout ce que le jeu pourra proposer. Mais, euh... Mais c'est surtout au niveau de l'online. Donc, peut-être que même si j'arrive à gratter des potes, on essaiera de se faire une petite partie à 5. Pour montrer un peu la dynamique que ça peut avoir à 5. Là, pour le coup, si je fais un dernier essai... Grosse game, public... Ouais, ouais, non. J'espère plus tard qu'il y aura plus de monde et plus de possibilités de jouer avec de parfaits inconnus. Parce que ce jeu mérite... Bon, là, je pense que j'aurai personne. Donc, au pire, ce sera pour le test de la version finale. Et bah, voilà, les petits loups. C'était Overboss. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, euh... Et puis, et puis, bah, amusez-vous bien. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la zone ludique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501